Bonjour et bienvenue dans votre magazine On Vous Écoute sur Télégoël. On accueille aujourd'hui, ou plutôt il nous accueille dans son atelier à Comines, M. Max van der Marlière qui est marbrillé et également président de l'IMAP, l'Institut des Métiers d'Art et du Patrimoine, et qui organise le Salon des Métiers d'Art qui aura lieu les 9, 10 et 11 novembre prochains à Lens, au Stade Bollart de Lelis. M. Van der Marlière, bonjour, comment allez-vous ? Bonjour Valérie, ça va plutôt bien. Ça va plutôt bien, alors nous sommes ici dans votre atelier à Comines, on s'est déplacé un petit peu avec vous parce que vous êtes marbrillé. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est que le métier de marbrillé ? Marbrillé, il y a plusieurs facettes à ce métier. Il y a la facette que tout le monde connaît, la marbrerie funéraire, mais nous on est surtout marbrerie de bâtiment, même si on fait toujours un peu de funéraire. On est 80% en bâtiment et en décoration, et donc ça consiste à façonner des pierres, des marbres, des granites, pour faire des dessus de cuisine, pour faire des salles de bain, pour faire des éviers taillés dans la masse, pour faire du sol, pour faire des appuis de châssis, pour faire des seuils, tout ce qui est bâtiment et aussi tout ce qui est mobilier, design, objet design, travail avec des designers, travail avec des ébénistes, travail avec des antiquaires, travail avec des architectes. La palette est large. Alors, vous êtes marbrillé, mais vous êtes aussi président de l'IMAP. Oui. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce que c'est que l'IMAP ? C'est d'ailleurs pour ça qu'on est ici aujourd'hui, parce que le salon aura lieu dans quelques semaines à Lens. Eh bien, l'IMAP, c'est l'Institut des métiers d'art et du patrimoine. Ça regroupe tous les artisans et aussi tous les métiers qui tournent autour de l'artisanat d'art et du patrimoine. Et l'une de ces actions phares, c'est évidemment le salon des métiers d'art de Lens. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi toutes sortes d'activités qui tournent autour des métiers d'art en termes de formation, en termes de réunion, de travail collectif, de mise au point d'objets ensemble et surtout assurer une visibilité de l'artisanat d'art. Donc, on retrouve des artisans de toute la région ? De toute la région, dans l'IMAP, de toute la région, parce que dans le salon des métiers d'art de Lens, on trouve aussi des gens de la région et des gens qui viennent de plus loin. Mais même dans l'IMAP, on a des gens qui viennent de l'extérieur de la région, la France entière et puis les pays voisins, notamment la Belgique. Alors, est-ce que ce type d'événement, comme le salon de l'IMAP à Lens, est important pour les artisans ? Ben oui, parce que, je vais me répéter, mais il faut qu'on voit les artisans d'art. Ils ne sont pas suffisamment connus. Et la plupart du temps, les gens achètent des éléments de mobilier ou bien ont envie de faire réparer un objet qui leur est cher, ou bien ont envie d'investir dans quelque chose qui soit artistique et fonctionnel et ils ne trouvent pas l'objet qui correspond à leur désir. Alors que les artisans d'art sont là pour le faire. Sauf que la mise en relation est difficile. Et donc, il nous faut un endroit qui devient un peu emblématique dorénavant, le salon des métiers d'art de Lens, un endroit pour pouvoir se rencontrer, les clients, nous, et engager un dialogue. Parce qu'il n'y a pas que les objets présentés qui sont disponibles, il y a aussi tout ce qui est dans l'imaginaire, aussi bien du client que de l'artisan. Oui, parce que d'autant plus que toutes ces pièces sont des pièces uniques en fait. Pas toutes. Il y a parfois des petites séries ou des déclinaisons. Mais évidemment, elles sont uniques dans la mesure où la plupart du temps, elles sont réalisées à dimension suivant les mesures du client. Par exemple, pour vous, préparer une pièce comme celle-ci qu'on pourrait voir là, ça vous prend combien de temps ? C'est une question compliquée. Parfois, il faut d'abord faire une étude façon histoire de l'art pour retrouver l'origine, pour comprendre la forme. Je parle pour mon métier, mais je parle aussi pour d'autres métiers. Bon, ça, ça fait partie, on va dire, de la culture de métier. Ensuite, réaliser une pièce, suivant les objets réalisés, c'est parfois une demi-heure, une heure, mais ça peut aller jusque des mois entiers pour certaines réalisations fort importantes, notamment dans le milieu du bâtiment. Alors, est-ce que la proximité avec le Louvre-Lens, ça apporte une plus-value à ce salon de l'IMAP ? Oui, parce que ça donne quand même le caractère. Le Louvre qui s'associe à l'IMAP, c'est pas neutre comme image. Ça montre bien qu'on vise l'excellence. Alors, est-ce qu'on rentrera un jour dans le musée en tant qu'exposant ? Ça, c'est une autre histoire. Mais on est quand même, en termes de partenaires, les artisans, le Louvre, il y a des choses à faire ensemble. Il y a des choses, notamment avec les stocks du Louvre qui sont dorénavant ou bientôt. Oui, qui vont, les réserves du Louvre, qui vont bientôt arriver. Voilà. Et où il y aura des travaux de restauration à faire. Et donc, on est en train de préparer, grâce à l'IMAP, des artisans pour leur faire acquérir les diplômes. Parce que malheureusement, dans ce domaine-là, il faut montrer patte blanche, alors que les savoir-faire, on les a depuis longtemps. Mais voilà. Oui, parce qu'on vous dit artisan, mais vous êtes des artistes. Ah, on est artisans d'art. C'est un petit peu différent. Le monde entre, il y a l'artisanat d'un côté, les artistes de l'autre, les designers. Qu'est-ce qui fait la différence ? Et puis, ces trois mondes-là se rencontrent à un endroit. Et ce sont les artisans d'art. Alors, un peu artistes sur les bords, mais il y en a certains qui disent, non, nous, on est d'abord, bon, je suis un petit peu de cet avis-là aussi, on est d'abord artisans. Après, on a des compétences dans la création, on a des compétences dans le design, on a des compétences dans la réflexion autour des objets. C'est ça qui fait notre spécificité. Et on devient artisan d'art à part entière à ce moment-là. Alors, le salon de l'IMAP, c'est les 9 et 10, 11 novembre prochains, au Stade Bollard. Combien de visiteurs vous attendez ? Est-ce que cette nouvelle édition aura des nouveautés ? Ah oui, il y aura des nouveautés, notamment en termes de style. Il y a un thème pour cette année, c'est la mode. Donc, on aura vraiment tout un étage dédié à la mode et tout ce qui va avec. L'objet, donc maroquinerie, enfin, pour les sacs à main, je dirais les broches, donc les orfèvres, le bijou, le tissu, le tissu à lui tout seul, mais aussi le tissu transformé avec des couturières et avec des gens qui font quand même des choses, comme d'habitude, qui sortent de l'ordinaire. Est-ce qu'en tant qu'artisan, on peut encore s'inscrire pour s'installer sur le salon ? Non, il est trop tard. Il est trop tard de titre. Un, l'impression des catalogues déjà lancés, ça, c'est une chose, mais en plus, on est plein. Donc, on sera aux alentours de 140, 150 artisans. Il n'y a plus de place. Alors, l'idée était à un moment donné de faire encore plus de place, sauf qu'on ne circule plus à ce moment-là, tellement il n'y a de monde. Et de ce fait-là, quand ça ne circule pas, c'est un salon qui est destiné à la vente. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Et donc, quand il y a trop de monde, les gens sont un peu pressés. Ils n'ont pas le temps de s'arrêter. Et donc, ils n'ont pas le temps d'acheter. Parce qu'on aurait tendance à le visiter comme une exposition, parce qu'il y a vraiment des belles pièces d'art. Et il n'y a pas à se dire, je ne peux pas acheter parce que c'est une expo. C'est vraiment un salon où on peut acheter de l'art. Non seulement on peut acheter, mais j'allais dire, on doit acheter. On doit acheter. Oui, parce que ce sont des choses qui sortent de l'ordinaire. Ce sont des choses qui rapportent du bonheur dans la maison, parce que ce sont des objets qui ont une histoire. C'est quand même autre chose que d'acheter la déco de M. Tout-le-Monde dans le magasin de M. Tout-le-Monde. Là, il y a un dialogue qui s'instaure avec l'artisan au moment de la vente. Mais il y a aussi découvrir tout l'objet, toute son histoire. Pourquoi ce matériau-là ? Pourquoi cette forme-là ? Et ça, c'est qu'un début. Parce que bien souvent, ça crée des liens entre les gens. Et puis, le lien étant lancé, les gens découvrent tout le réseau des autres artisans d'art derrière le premier artisan d'art avec lequel ils ont engagé la conversation et engagé un achat. L'entrée est gratuite ? L'entrée est gratuite, oui. L'entrée est gratuite. On peut rappeler les dates, alors, et le lieu, et les horaires ? 8, 9, 9, pardon, 9, 10, 11 novembre. 9, 10, 11 novembre, je dis bien, au salon au Bollard, dans les salons VIP. Vraiment un endroit confortable pour les exposants, confortable pour les visiteurs, parce qu'on est dans un lieu qui n'est pas démesuré, un peu intimiste, on va dire, mais qui respire le bien-être et où les gens sont vraiment dans une situation de bien visiter et de bien acheter. Merci pour cette belle rencontre dans ce lieu particulier qui est le vote, puisque c'est votre atelier. Et donc, rendez-vous les 9, 10, 11 novembre, de 10h à 19h, dans les salons de Bollard de Lulis. Et nous, à très bientôt sur Télégoël. Merci. Merci bien.